En vertu des lois régissant les sociétés, c'est au Conseil d'administration d'assumer la responsabilité de la gestion de la société. Le Conseil généralement délègue cette gestion quotidienne à la direction, mais il demeure que c'est au Conseil d'établir les orientations et les objectifs et de surveiller la mise en œuvre qui en est faite par la direction, de même que de surveiller également la gestion quotidienne que fait la direction. Le Conseil doit veiller à ce qu'il y ait un encadrement adéquat des pratiques de la société par l'adoption de politiques, de règles de conduite et doit faire le suivi de l'encadrement qu'il a mis en place. Certaines personnes ont identifié cette approche par l'acronyme NIFO, c'est-à-dire en anglais « nose in, fingers out », qu'on pourrait traduire comme « nez dedans, doigt dehors », ce qui veut dire essentiellement que le Conseil doit faire un contrôle, s'assurer que les décisions qui ont été prises sont exécutées et que les orientations qui ont été adoptées sont mises en œuvre. Le Conseil n'a pas le seul rôle d'approuver ou désapprouver ce que la direction lui soumet, il doit se satisfaire de la stratégie d'affaires, des moyens empruntés pour exécuter la stratégie et proposer le cas échéant des correctifs, des avenues ou des moyens différents. Pour permettre au Conseil de remplir ses devoirs, la direction devrait fournir à tous les administrateurs les mêmes renseignements et qui sont susceptibles d'influencer les décisions que le Conseil est appelé à prendre ou encore avoir un impact sur son degré d'intervention. Il n'y a pas plus plus dangereux et plus désagréable dans les relations au sein d'un Conseil d'administration que certains administrateurs et des informations que d'autres n'ont pas. Les membres du Conseil devraient aussi pouvoir bénéficier de formations continues, généralement aux frais de la direction, aux frais de la société en fait, principalement sur les tendances du marché, les besoins, les perspectives des marchés dans lesquels la société œuvre et sur d'autres sujets qui sont susceptibles de bonifier leurs connaissances pertinentes à l'égard de l'exercice de leurs fonctions comme administrateur de la société. L'administrateur a lui-même une obligation de renseignement. Une quantité très importante de renseignements est aujourd'hui disponible sur Internet. L'administrateur, même s'il peut s'attendre à ce que la direction l'informe adéquatement et lui fournisse des formations, il doit lui-même prendre des initiatives et consacrer du temps à des recherches et à des consultations. L'administrateur n'est pas comme un oisillon au nid qui attend que ses parents le nourrissent de façon passive. Il doit s'entraîner pour donner un rendement de haut niveau, ce qui veut donc dire qu'il doit faire les recherches nécessaires. Il doit rencontrer la direction, il ne doit pas hésiter à aller faire par exemple des visites sur le lieu où la société exerce ses activités pour être capable d'intégrer et de s'approprier ce que fait la société. Ce qui nous amène donc à dire que la majeure partie des efforts que l'administrateur devra exécuter vont se faire hors du cadre des réunions formelles du conseil d'administration. Et c'est dans la mesure où tant le conseil que la direction rencontre les attentes, qu'on rencontre ce qu'on s'attend d'eux, qu'on va de façon importante réduire ces tensions entre le conseil et la direction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !